Musique Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver afin que nous puissions ensemble partager l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à vous et merci de me recevoir chez vous et que le Seigneur puisse vous bénir à l'avance. Notre sujet de la semaine, toutes les nations et Babel. Notre verset à mémoriser, Genèse 11, verset 9. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Je vous invite donc maintenant à prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions. Parce que tu es un Dieu magnifique. Tu as prévu dans ton amour, dans ta grâce, de nous accorder cette possibilité d'étudier ta parole. Nous sommes heureux, nous sommes contents et nous te demandons de bénir ta parole, de bénir ce moment, de nous bénir et de nous faire du bien à travers ta parole. Nous te remercions donc en Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, on nous dit en introduction qu'après le déluge, le récit biblique passe de l'accent mis sur le seul individu noré à ses trois fils, Sème, Cam et Japheth. L'attention particulière portée à Cam, le père de Canaan, introduit l'idée de Canaan, la terre promise. Une anticipation d'Abraham dont la bénédiction ira à toutes les nations. Cependant, la ligne est brisée par la tour de Babel. Une fois de plus, les plans de Dieu pour l'humanité sont perturbés. Ce qui était censé être une bénédiction, la naissance de toutes les nations, devient une autre occasion pour une autre malédiction. Les nations s'unissent pour essayer de prendre la place de Dieu. Dieu répond en jugement sur eux et par la confusion qui en résulte, les gens se dispersent dans le monde entier, accomplissant ainsi le plan originel de Dieu qui est de remplir toute la terre. En fin de compte, malgré la méchanceté humaine, Dieu transforme comme à son habitude le mal en bien. Il a comme toujours le dernier mot. La malédiction de Cam dans la tente de son père et la malédiction des nations confondues à la tour de Babel seront finalement transformées en bénédictions pour les nations. Le premier commandement que Dieu a donné à l'humanité après le déluge fut une phrase d'encouragement sur la vie. Il leur a dit de se multiplier et de remplir la terre. L'objectif de cette leçon cette semaine sera de confronter la tentative humaine d'accomplir ce commandement. Jusqu'à présent, le récit biblique concernait des personnes Adam, Ève, Caïn et Abel, Seth et Noé. Dans cette leçon, les histoires concernent des groupes de personnes et ont une portée universelle. Les survivants du déluge, les trois fils de Noé, vont engendrer trois divisions de la race humaine qui constitueront les nations du monde. Il semble que l'humanité soit sur la bonne voie pour remplir la terre et porter l'image de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pourtant, l'histoire de la tour de Babel marque une rupture dramatique dans cet élan. La mission d'universalité de Dieu est remplacée par l'idéal humain d'unité et d'uniformité. Les humains veulent être unis et pire encore, ils veulent être Dieu, prendre la place de Dieu. Nous verrons donc trois grands thèmes dans la leçon de cette semaine accompagnés d'un certain nombre de questions. Premièrement, la malédiction et la bénédiction. Canaan, le fils de Cam, est maudit et Sème et Japheth sont bénis. Quelle est la signification et l'importance historique de ces malédictions et bénédictions? Quel est leur impact sur l'histoire du salut? Deuxième grand point, universalité et unité. Les nations du monde veulent s'engager dans un projet commun, devenir un, contre Dieu. Alors, comment le projet d'universalité de Dieu a-t-il été interprété comme un idéal d'unité? Troisième grand point, au thème, l'usurpation des prérogatives de Dieu. Nous verrons que les bâtisseurs de la tour de Babel rêvaient d'atteindre le ciel. Les bâtisseurs de la tour de Babel rêvaient d'atteindre le ciel. Alors, qui avait-il d'anormal dans leur façon de penser? Pourquoi Dieu est-il descendu pour examiner leur entreprise? Nous verrons des malédictions transformées aussi en bénédictions. Nous sommes invités, chers amis, à trouver dans la Bible des cas ou quelque chose qui devrait être une malédiction et finalement devenir une bénédiction. Trouver aussi dans votre vie des occasions où une mauvaise expérience, par exemple le confinement causé par le COVID-19, vous a fourni des opportunités inattendues de réflexion, de communion et de retour à Dieu. Pourquoi la souffrance entraîne-t-elle souvent la découverte de nouvelles valeurs et nous rapproche-t-elle des autres et de Dieu? Unité et usurpation de l'autorité de Dieu. Trouver dans la Bible, dans l'histoire, dans votre communauté religieuse et dans votre expérience personnelle des cas où un leader bien intentionné ou peut-être même vous-même s'est comporté comme les bâtisseurs de la tour de Babel. Pourquoi les grands idéaux de sainteté, d'unité et de vérité conduisent-ils souvent à l'intolérance et à l'orgueil? Comment le modèle de Jésus inspire-t-il des moyens d'éviter cette erreur? Pourquoi le fait d'avoir raison ne suffit-il pas et peut-il en fait engendrer et même la haine et l'orgueil pharisaïques? Que le Seigneur par son esprit nous éclaire déjà sous ces questions que nous aurons à débattre. Notre leçon sera divisée en cinq parties mes amis afin de nous aider à bien comprendre la leçon de cette semaine. Premièrement, nous verrons la malédiction de Cam. Nous verrons comment Nourri s'est laissé aller. Il était ivre puis a perdu la maîtrise de soi et s'est découvert. Le fait que son fils Cam ait vu sa nudité et il lui a maudit. La malédiction de Cam sera en effet une bénédiction pour toutes les nations. Deuxièmement, nous verrons la généralogie de la Genèse. Nous verrons la généralogie depuis Adam en passant par Nourri jusqu'à Jésus. Nous verrons que le but ultime des généralogies dans la Bible est de nous montrer tout simplement que Jésus-Christ est véritablement le fils de Dieu qui en devenant homme a parfaitement accompli les alliances de Dieu afin de sauver tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Troisièmement, nous verrons une seule langue. L'expression toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots fait référence au fait que ces gens utilisaient les mêmes mots et tenaient le même discours et avaient un seul et même objectif. Quatrièmement, nous verrons descendant. Nous verrons dans cette partie que les projets des constructeurs de Babel s'effondrèrent dans la défaite et la honte et que le monument de leur orgueil devint celui de leur folie. Nous verrons que les hommes continuèrent à l'absence de Satan dans le ciel et de Caïn sur la terre à marcher dans la même voie à agir à leur guise et à rejeter la loi de Dieu. Et enfin, séquièrement, nous verrons la rédemption de l'exil. Nous verrons que les personnes à la tour de Babel cherchaient à utiliser le pouvoir de l'unité en mal non pas en bien. Ils voulaient se faire un nom, un puissant reflet de leur propre arrogance et fierté. Nous verrons que chaque fois que les humains au mépris ouverts de Dieu veulent se faire un nom, cela ne donne rien de bon, cela n'a jamais abouti au bien. Chers amis, en attendant de nous retrouver chaque jour de la semaine pour le développement de tous ces sujets, je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse et à demain, Dieu vous la. Sous-titrage 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 Sous-titrage